Ce n'est pas de Jodassin peintre, comme chacun sait, dont on va parler, mais d'une des toiles sans doute les plus célèbres au monde, qui ne s'expose pas au musée Picasso, à l'essigné Picasso, mais dont on parle beaucoup et à juste titre d'ailleurs. Superbe expo qui nous parle de Guernica. De Guernica sans tableau. C'est vrai qu'il fallait oser le faire quand même, consacrer une expo à un tableau, alors que le tableau n'est pas du tout dans l'exposition. Le tableau Guernica est en Espagne depuis 1981. Il n'a jamais quitté Madrid depuis cette date-là. Mais il y avait tellement de choses à dire autour de ce Guernica, de cette œuvre, comme vous le disiez, peut-être une des plus célèbres du XXe siècle, que finalement, entre tout le travail préparatoire qu'a fait Picasso pour cette exposition, pour ce tableau, il y avait vraiment matière. Alors je vous rappelle quand même l'histoire de ce tableau. Picasso doit participer à l'exposition universelle de 1937. Il est invité à présenter une toile qui va occuper tout le mur. Donc il travaille déjà à son sujet. Et puis, en 1937, c'est la guerre civile en Espagne. C'est le bombardement de cette ville, du pays basque espagnol, Guernica. Et là, du coup, Picasso, même s'il vit en France, dans le 6e arrondissement à cette époque-là, c'est son pays. Donc le sujet, finalement, va être tout trouvé. Il s'agira de représenter le bombardement de Guernica. Sujet universel aujourd'hui encore, parce que que ce soit Guernica ou autre chose, on se rend compte finalement que les bombardements, les guerres n'ont pas cessé. C'est pour ça que c'est un sujet qui expire jusqu'aux jeunes générations. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite au Musée Picasso à Paris. L'exposition de Guernica au Musée Picasso, c'est une enquête policière. Fondée d'indices, de moments, de fractures, de ruptures. Une épopée jusqu'au dernier moment où Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la République française, négocie, parce qu'il est mandaté par Picasso, le retour de l'œuvre qui était à New York, à Madrid. Picasso avait été très clair avant sa mort. Je ne souhaite que Guernica ne revienne qu'avec le retour de la démocratie. Et donc c'est en 1981 que Roland Dumas obtient du MoMA de New York le retour de l'œuvre qui a été un événement incroyable. Le Picasso de Guernica, c'est le Picasso qui sort du cubisme. C'est le Picasso qui n'a plus rien, finalement, à prouver. Guernica, c'est une folie. C'est une composition extraordinaire, avec le taureau, le cheval. Évidemment, le soldat blessé, l'épée brisée, les mains, les jambes. La figure est décomposée. On le montre notamment dans une des salles les plus émouvantes de l'exposition, cette réunion extraordinaire de femmes qui pleurent. On est tout simplement saisi par tant d'émotions. Et tout cela apparaît dans chacune des esquisses que Picasso a longuement préparées. Contrairement à ce qu'on pense, Picasso n'est pas du tout un artiste de l'instant. Il peut travailler très rapidement, mais uniquement parce qu'il a digéré, pendant des semaines, le chef-d'œuvre à venir. On ne voulait pas montrer un Guernica tombeau. On voulait montrer qu'aujourd'hui encore, il inspire les artistes. Il y a eu des centaines d'œuvres produites à la suite de Guernica. Je pense notamment au chef-d'œuvre d'Art & Language, peut-être un groupe britannique peu connu du grand public, mais qui a fait une sorte de synthèse entre Jackson Pollock et le chef-d'œuvre qui est Guernica. Comme Damien de Roubaix qui s'est attaqué à Guernica via le bois. Il a taillé et on retrouve dans la force de ce travail, je crois, beaucoup de l'énergie de Guernica. Le grand danger de confronter de l'art contemporain à Picasso, c'est que c'est souvent à la fin Picasso qui gagne. Mais là, je crois que dans l'exposition, on a des contrepoints pour montrer qu'au fond, Guernica n'a pas perdu beaucoup de sa puissance. Au contraire, c'est une œuvre qui reste universelle et ô combien contemporaine. Même si le tableau est très connu, c'est quand même extrêmement original comme manière de présenter tout ça. C'est à voir, je vous le rappelle, au Musée Picasso à Paris jusqu'au 29 juillet. Voilà le moment. Merci Béatrice.